Bonsoir à tous, une fin de séance hésitante pour le marché parisien qui clôture finalement en baisse. Et avec des prises de bénéfices sur les valeurs parapétrolières Technip et Valourec, le baril WTI repère 2% à 48$ après sa nouvelle hausse en fin de semaine dernière. Et puis toujours dans le secteur de l'énergie, ArcelorMittal subit également des dégagements devant Eramet et Aperam. Nouveau record absolu pour le titre téléperformance. Le spécialiste des prestations de télémarketing et de téléservices a mis la main sur la société américaine Language Line Solutions. Et puis Bernstein a porté son opinion sur Carrefour à surperformance contre un précédent avis à performance en ligne. Ce n'est pas Sanofi qui rachètera Medivation, courtisé par le français qui avait même menacé de lancer une OPA hostile. L'américain spécialisé dans le traitement contre le cancer a accepté aujourd'hui l'offre de Pfizer sur la base d'une valorisation totale d'environ 14 milliards de dollars. Pfizer qui se renforce ainsi dans l'oncologie offre 81,50$ par action Medivation, soit une prime de 21,35% sur le cours de clôture de vendredi et de 55% sur le prix de 52,50$ proposé en avril par le français Sanofi qui avait incité Medivation à se mettre en vente. Fin de ce flash et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Merci. Merci. Merci.